bonjour donc dans cette vidéo je vous propose la suite la deuxième partie du bac juin 2015 c'est un exercice de spécialité sur les marches aléatoires c'est très important donc ici on a fait la première question la deuxième est très important on va supposer qu'il ya trois jetons rouges et quatre jetons verts c'est très très important et voilà je vous laisse évidemment lire le début donc on considère une marche aléatoire d'un pion sur un triangle donc tout de suite on va faire un triangle et ensuite à chaque étape voyez on tire au hasard un des jetons et on se déplace en fonction de ce qu'on a tiré dans la boîte et ensuite on remet dans la boîte on va schématiser avec ce qu'on appelle un graphe ici on vous dit quoi lorsqu'on est en a si le jeton tiré rouge alors ici vous avez dans une boîte on va faire un petit schéma de la boîte vous avez donc 25 jetons dont on vous dit trois rouges 4 verts je vais mettre ça en vert comme ça et les restes les autres couleurs et ici sont donc verts donc verts rouge qu'est ce qu'on a d'autre et on a blanc vert rouge et blanc alors bon je vais pas écrire en blanc parce que vous verrez rien donc on a sept jetons pour l'instant il y en a 25 25 moins 7 donc 18 blanc voilà donc première donc si le jeton tiré est rouge quand on a un a donc rouge on a trois chances sur 25 le pion va en b donc ici je vais faire une flèche qui va de a vers b et j'indique une probabilité de 3 sur 25 on peut convertir tout de suite si vous voulez 3 sur 25 ça fait 0,12 mais ça nous sera très important par la suite alors 0,12 tout simplement parce que vous multipliez en haut et en bas par 4 ça fait 12 sur 100 vous voyez ensuite si le jeton est vert le pion va en C donc vert il y en a 4 donc ça sera 4 sur 25 on multiplie par 4 en haut et en bas ça nous fait 16 sur 100 donc ici 0,16 et ensuite vous avez évidemment une boucle vous voyez puisque tout le monde n'est pas parti vous avez 3 25e par la 4 25e le reste et bien ça nous fait un peu une boucle et si on a donc 25 25e moins 7 25e 18 25e on multiplie par 4 donc 2 fois 18 36 fois 2 72 donc on a 0,72 voilà on s'est occupé ici vous voyez de la première phrase deuxième phrase celle qui nous parle du pion b quand on est en b qu'est ce qui se passe quand on est en b si on est rouge le pion va à a donc si on a un rouge donc là rouge ça veut dire qu'on a 3 sur 25 donc on réécrit 0,12 si le pion est vert on va en C donc on a dit vert il y en a 4 sur 25 on en vient de le calculer c'est donc 0,16 et sinon et bien on fait une petite boucle et puis on va rester on a déjà ici vous voyez 0,12 et 0,16 qui sont pris donc 0,28 il nous reste 0,72 et maintenant et bien on s'occupe de la phrase ici avec C si le jeton est rouge on va en A donc ici rouge c'est 3 sur 25 donc 0,12 si le pion est vert il va en B on a dit V donc c'est 0,16 pour les verts ils auraient donc encore une boucle à 0,72 voilà donc on appelle le graphe de transition ça vous montre comment on passe d'une étape à l'autre les circulations en fait sur le triangle en fonction du pion qu'on a jeté donc c'est des probabilités voilà alors maintenant au départ on vous dit que le pion est sur le sommet A ça c'est très important et on note AN, B, SN et probabilité qu'il soit sur les sommets ABC ça on se trompe pas les lettres minuscules correspondent au nom des sommets et on vous donne une matrice et on vous demande et bien de traduire en fait ce problème sous forme matricielle alors on s'occupera de la question 4 évidemment par la suite on n'a plus besoin du texte parce que tout est dans le schéma vous allez voir c'est très pratique alors x0 d'après le texte x0 c'est donc A0 B0 C0 comme le pion au départ est en A très très important au départ on est en A donc et bien là ça ne sont même pas des probabilités c'est un état qui est fixe vous savez que A0 c'est donc 1 puisque vous avez 100% de chance de trouver le pion sur la case A et ensuite donc aucune chance qu'il soit sur B et aucune chance qu'il ne soit sur C donc conclusion vous devez bien comprendre que x0 c'est le vecteur ligne la matrice ligne 1, 0, 0 ensuite on va et bien traduire avec des suites ce qui se passe alors regardez bien ici on va essayer de déterminer quelle est la probabilité qu'on soit au sommet A à l'étape N plus 1ème alors quand vous êtes en A à l'étape N plus 1ème ça veut dire quoi ? vous étiez où à l'étape d'avant ? c'est ça la question qu'il faut se poser donc et bien on va regarder tout ce qui va arriver au niveau du A alors qu'est-ce qui arrive ? alors je vais faire là je vais isoler un petit peu on va faire un petit on ne regarde que ce qui arrive en A alors vous avez ici une flèche qui arrive en A vous voyez c'est la flèche, c'est la boucle c'est la 0, 72 ensuite vous avez une flèche verte qui arrive en A c'est la flèche 0, 12 et vous avez une flèche bleue c'est la flèche ici une autre 0, 12 qui arrive évidemment de C voilà les flèches ici, celles-là arrivent de C et ma flèche verte arrive de B et bien qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'ici vous avez 72% des cas où le jeton était auparavant en A c'est-à-dire qu'ici vous aurez 0,72 fois AN ça veut dire la probabilité qu'il soit au coup d'avant au sommet A ensuite vous devez ajouter les 12% qui vont arriver du sommet B donc vous aurez 0,12 BN plus 0,12 CN voilà et maintenant on va faire pareil avec le sommet B et pareil avec le sommet C et comme j'ai fait tout à l'heure on va isoler B donc qu'est-ce qui arrive en B ? et bien en B vous avez ici cette boucle c'est-à-dire le jeton était auparavant en B et vous avez donc 72% dans ce cas-là qu'il reste en B ensuite qu'est-ce qui arrive en B ? vous avez une flèche rouge qui arrive de A cette flèche rouge c'est une flèche avec un 12% ça veut dire qu'il y a 12% des jetons qui étaient en A qui vont se retrouver en B c'est-à-dire que quand vous êtes en A vous avez une probabilité de 12 d'aller en B et pareil pour la flèche bleue quand vous êtes en C quand le jeton est en C il y a une probabilité ici donc de 0,16 d'arriver en B tout ça on le traduit avec les suites donc ça veut dire que la probabilité d'être à B à un certain moment c'est donc 72% fois la probabilité d'être à B au coup d'avant plus on va marquer les sommets dans l'ordre ça sera plus clair on va commencer par la flèche ici qui part de A vous avez ici 0,12% ici donc fois AN ensuite vous rajouterez je viens de le dire 0,72 BN et ensuite vous avez un 16% de la probabilité d'être en C au coup d'avant c'est-à-dire 0,16 CN voilà et je vais faire tranquillement la même chose pour C1 plus 1 en isolant de la même façon le sommet C alors arrive en C la première boucle évidemment c'est-à-dire vous étiez en C auparavant et vous avez 72% de chance d'arriver en C au coup d'après vous avez une flèche donc rouge qui arrive de A sur laquelle est indiqué un 0,16 donc quand vous étiez en A c'est conditionnel en fait vous étiez en A vous avez 16% alors d'aller au coup d'après en C et une dernière flèche ici donc B vous étiez en B et donc au coup d'après vous aurez 16% de chance d'arriver en C ce qui nous donne ici donc on va commencer par la flèche rouge vous avez 16% fois AN plus la flèche verte 16% de BN plus 72% de CN vous voyez et là on a un beau système qu'on va pouvoir traduire matriciellement alors il va falloir faire très attention parce qu'il y a deux façons de traduire matriciellement un système comme ça la première qui paraît plus naturelle mais c'est pas celle là qu'on a adopté c'est qu'on pourrait et bien si on mettait le vecteur AN la matrice AN plus 1 BN plus 1 CN plus 1 en colonne et bien vous aurez un produit ici assez simple parce qu'il est beaucoup plus visuel avec ici le vecteur la matrice colonne plutôt AN, BN, CN et il y a ici une matrice qui serait composée facilement des coefficients que vous voyez devant vous comme un système en fait donc vous auriez 0,72 0,12 0,12 0,12 ici dément 0,72 0,16 et ensuite 0,16 0,16 et 0,72 sauf que ici attention il faut faire très très attention les vecteurs ici enfin les matrices sont en ligne alors que là vous avez si vous utilisez ce produit vous vous rappelez pour faire le produit de matrice on prend la colonne ici et on la fait pivoter on fait donc ici AN BN, CN et vous obtenez bien le système sauf que là il va falloir adapter donc quand on vous propose et bien d'avoir la matrice on va dire d'état ici de probabilité la matrice en ligne et bien ce n'est pas exactement cette multiplication c'est une autre c'est à dire c'est une multiplication par une matrice carré qui sera à droite et quelle matrice on va choisir alors regardez si je mets trois points pour figurer les coefficients ici en pivotant donc je vais mettre un point rouge ici trois couleurs pour bien vous voyez donc le point vert en pivotant le coefficient se retrouvera là le bleu se retrouvera là et le rouge voilà donc AN va être multiplié par le nombre que vous écrirez ici sous le point rouge et qu'est-ce qu'il y a ici et bien alors je vais mettre en violet vous avez ici un 0,72 donc déjà le premier ici ça sera un 0,72 pour qu'on ait bien 0,72 fois N ensuite vous aurez plus le point bleu fois BN donc le point bleu vous voyez c'est 0,12 et ensuite et vous aurez le point vert fois CN ça doit donner 0,12 CN vous avez donc 0,12 donc vous voyez par rapport à la matrice qu'on donnerait logiquement et bien on fait très attention quand on donne comme ça et bien les états en ligne il faut faire bien attention le système n'est pas directement la matrice vous voyez les coefficients en fait ce qu'on appelle une transposition on met en vertical et on les met en horizontal et là vous aurez la même chose pour BN plus 1 vous aurez un 0,12 ici ensuite le 0,72 et le 0,16 et pareil en pivotant vous retrouverez la dernière ligne mais 0,16 0,16 et 0,72 alors qu'est-ce qu'on retrouve du cours alors on a bien une matrice qu'on a vue dans le chapitre puisque vous avez dû voir que les matrices de transition elles ont deux qualités la première simple à voir c'est que la somme en ligne si vous faites la somme des coefficients en ligne à chaque fois la somme fait 1 en ligne alors que la matrice que j'avais donnée tout à l'heure vous voyez ici et on va on finira avec celle-là là c'est la somme en ligne ne fait pas 1 c'est la somme en colonne donc on oublie on va vraiment faire la matrice ici avec des multiplications ici par la droite et deuxième qualité de cette matrice et bien quand vous la lisez alors je vais prendre un coefficient d'or par exemple le 0,12 ici et bien là il suffit de mettre le nom des sommets ici A,B,C et A,B et C et bien le 0,12 c'est la priorité donc on part ici de l'horizontale c'est la priorité d'aller de C jusqu'à A et donc c'est la flèche qui va de C à A vous voyez bien il y a un 0,12 et ainsi de suite ici le 0,16 ça sera la priorité d'aller de C jusqu'à B donc vous regardez bien la flèche qui va de C à B il y a un 0,16 et c'est comme ça qu'on a dû vous définir les matrices de transition c'est à dire que on se déplace de l'horizontale vers la verticale et chaque coefficient et bien donne la probabilité d'aller du sommet considéré au sommet écrit donc sur la colonne donc voilà ainsi pourquoi la somme fait 1 et pourquoi et bien on doit les reconnaître ces matrices d'ailleurs elles sont données dans le texte comme ça vous voyez il n'y a pas d'ambiguïté si vous avez un problème on vous introduit quand même la matrice T d'accord pourquoi elle s'appelle T non pas qu'elle soit triangulaire mais elle est une matrice de transition voilà l'idée alors après et bien évidemment les noms des matrices celle de gauche c'est la matrice XN plus 1 la matrice ligne ici ça vaut bien XN et multiplié par la matrice T que vous reconnaissez puisqu'elle a été donnée dans le texte donc voilà pour cette question qui était loin d'être si simple que ça parce qu'il y avait beaucoup de travail rien que de traduction de système donc intéressant en tout cas pour bien réviser pour le bac question 4 alors maintenant on admet que la matrice T c'est le produit de P fois D fois P moins 1 où on vous donne la matrice ici P moins 1 la matrice D par contre on ne vous donne pas P ça va être à vous de le trouver et c'est l'objet de la première question donner les coefficients de P alors qu'est-ce qu'on sait et bien on connaît P moins 1 d'accord alors comment passer la question c'est comment obtenir P quand on connaît P moins 1 alors certains élèves se sont lancés dans les grands calculs en essayant d'inverser des systèmes alors évidemment c'est pour ça que cette question elle est intéressante parce que elle prend quelques secondes et c'est la machine qui fait tout comment calculer P quand on connaît P moins 1 et bien il faut vous rappeler et bien que P fois P moins 1 par définition c'est l'identité d'accord et ça on dit que P moins 1 c'est l'inverse de P conséquence dans le cours vous avez ça et vous avez dû voir qu'on a le même dans l'autre sens le produit donne la même chose donne l'identité donc voici P moins 1 fois P ou P fois P moins 1 on a l'identité donc par symétrie un P moins 1 c'est l'inverse de P et on a dû vous dire que les matrices sont inverses l'une de l'autre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que P moins 1 est l'inverse de P et en même temps P est l'inverse de P moins 1 ça veut dire que pour trouver P on peut faire l'inverse de P moins 1 c'est-à-dire P moins 1 moins 1 et ça ça va nous donner P donc avec la calculatrice on rentre P moins 1 et on calcule la puissance moins 1 de P moins 1 et ça nous donnera P vous voyez P moins 1 puissance P moins 1 les propriétés des puissances c'est des matrices c'est un peu spécial mais vous voyez on reconnait les propriétés quand on met puissance d'une puissance c'est le produit ça ferait P à la puissance moins 1 fois moins 1 ça donnerait P puissance 1 voilà la calculatrice tout de suite on commence avec la texte je vous rappelle pour faire des matrices comment on fait et bien vous avez un mode ici matrice très clair et vous appuyez donc vous allez dans edit évidemment il faut rentrer alors s'il y a déjà une matrice et voilà et bien vous la changez alors soit vous l'effacez soit ici vous changez les coefficients vous voyez c'est une matrice 3.3 qu'on a nous et donc voilà il y a juste à remplacer donc P moins 1 donc c'est 3 dixièmes donc vous pouvez rentrer 3 dixièmes vous pouvez mettre 0.3 aussi elle se rentre en ligne vous voyez ensuite 37 divisé par 110 voilà 4 sur 11 1 divisé par 10 c'est un petit peu longuet mais bon voilà surtout il faut faire bien attention à ne pas oublier donc 0 c'est bon encore 0 1 onzième et moins 1 onzième on fait bien attention à ne pas oublier un signe ça serait terrible alors avec une texte donc j'ai déjà rentré la matrice pour rentrer vous allez dans matrice édite pour rentrer la dimension vous validez voilà elle est rentrée ensuite et bien vous allez donc vous quitter vous allez chercher la matrice P moins 1 qui est rentrée sous son nom A ici puissance donc on a dit moins 1 vous n'avez plus qu'à valider les coefficients sont entiers on est sauvé je vous montre quand même comment on fait avec la casio rapidement alors je me mets dans le menu alors c'est pas le plus intuitif parce qu'ils auraient pu faire un menu matrice ils ont préféré le laisser dans run donc vous allez dans run mat parce que le mat c'est pour matrice et vous avez ici un menu mat matrice donc vous allez dedans et on vous propose de rentrer s'il y a des choses à la rigueur vous mettez del A del All et tout va s'effacer voilà comme ça vous êtes libre et vous n'avez rien du tout qui traîne donc vous entrez à dimension 3 3 voilà et là vous rentrez non je vais le faire vite voilà elle est rentrée là vous ressortez d'ici et vous allez donc et bien faire les calculs alors pour les calculs un menu différent il faut aller dans option mat ici donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier donc là vous tapez sur F1 donc par matrice qui s'affiche vous mettez matrice A et vous la mettez cette matrice à la puissance ici moins 1 donc vous mettez moins 1 vous n'avez qu'à valider vous voyez bien les coefficients qui s'affichent donc on va les noter donc ça nous donne comme matrice ici P égale donc 1 7 4 vous notez que les coefficients sont entiers effectivement et 1 moins 3 moins 7 alors l'avantage ici on ne vous la donne pas parce qu'on ne s'en servira pas puisque le reste on l'admet donc là on vient de faire la partie A alors on pourra remarquer qu'ils sont entiers vous n'êtes pas obligé de répondre vous pourrez donc vous pouvez la rigueur par sécurité vous dites je remarque qu'ils sont entiers et puis c'est tout voilà maintenant on va passer à la question biais qui est d'une récurrence très très classique que vous devez connaître par coeur seul petit bémol ici dans le sujet c'est pas très clair sur l'initialisation donc ici comme N n'est pas précisé alors normalement un vrai beau sujet on aurait dû mettre pour N appartenant à N ou N étoiles alors là comme on ne précise pas on va faire pour N appartenant à N comme ça on va faire quand N est égal à 0 ça a posé quelques soucis à ceux qui l'ont fait donc c'est l'occasion d'en parler alors notre récurrence donc on va montrer que pour tout N appartenant à N T puissance N vous voyez à droite c'est P D N P moins 1 alors l'initialisation elle est vraiment à N égale 0 c'est très important parce que c'est pas précisé que c'est à N étoiles donc si ceux qui font à N égale 1 vous avez pas fait la question entièrement il vous manque quand même le premier rang alors à gauche ça donne T puissance 0 et ça c'est le gros bémol certains sont trompés une matrice à la puissance 0 ça donne l'identité c'est une définition ça ne donne pas une matrice avec des 1 partout certains pensent quand on met tous les coefficients à la puissance 0 ça donnerait 1 alors c'est pas idiot comme raisonnant mais ça poserait un problème pour les 0 puissance 0 par exemple qui ne seraient pas définis donc en fait c'est pas une vraie puissance 0 c'est une par définition on admet T puissance 0 c'est l'identité donc à gauche on aura T puissance 0 qu'est-ce qu'on aura à droite à droite on aura P fois D puissance 0 fois P-1 alors D puissance 0 c'est encore une fois l'identité ça fera PIP-1 et comme identité c'est une matrice qui est neutre pour la multiplication on peut l'enlever ça fait PP-1 et comme P et P-1 sont inverses ça donne l'identité donc on a bien envoyé à gauche et à droite l'identité donc c'est vérifié au rang N égale 0 alors pour réviser ceux qui initialisent à N égale 1 ça peut peut-être être l'objet d'une question vous auriez ici N étoile qu'est-ce qu'il se passe pour N égale 1 à gauche vous avez T1 c'est-à-dire T et à droite vous avez P D1 P-1 alors P D1 ça fait P fois D fois P-1 et ça admis dans le texte vous voyez je l'entoure en rouge ici ça fait T donc la propriété est vraie au rang N égale 1 pour ça que ça en général on a plus envie de faire ça que N égale 0 et que cette puissance 0 est un petit peu bizarre mais il faut vraiment que vous fassiez ce qu'on vous demande c'est-à-dire si on veut initialiser à 0 il faut le faire à 0 pour ne pas perdre 0.25 par là maintenant l'hérédité bon ça c'est un grand classique on va aller vite alors on suppose que pour un certain N appartenant à N T N égale P D N P-1 alors qu'est-ce qu'on veut l'objectif le but le but de notre c'est de montrer que T N plus 1 c'est donc P D N plus 1 P-1 c'est-à-dire qu'on remplace N par N plus 1 alors pour ça je pense que vous savez tous faire a priori on part de T N plus 1 voilà et donc ça fait T fois T N alors quand je dis que tout le monde doit savoir faire c'est parce que c'est une question qui tombe très souvent donc vous devez presque les apprendre par coeur et comprendre comment on va faire ça fait T fois T N donc T et là on utilise l'hypothèse de récurrence on remplace T N par P D N P-1 vous voyez c'est ça et là et bien on va faire quoi et bien certains sont bloqués à ce moment là mais il faut avoir l'habitude parce que comme on le fait très souvent et bien T d'après le texte je reprends ce qui est en rouge ici là voilà T c'est P D P-1 donc ici vous aurez T P D fois P-1 fois P D puissance N P-1 et là on va associer vous savez les matrices le produit est associatif c'est à dire qu'on peut faire comme ça regrouper deux par deux sans changer l'ordre surtout mais faire d'abord P-1 fois P et P-1 fois P et bien ça fait l'identité et vous savez que l'identité et bien dans la multiplication on peut l'enlever c'est l'élément neutre ça nous fait P D D N P-1 et D fois D N en diagonale vous voyez ça fait D N plus 1 fois P-1 et donc hérédité vérifiée donc les pièges on fera attention d'abord initialisation et ensuite ne pas oublier et bien cette partie là ici on remplace T par P D P-1 ça va il ne faut pas l'oublier donc hérédité vérifiée après vous faites une phrase de conclusion pour faire beau et tout ira bien voilà il nous reste maintenant dans cette vidéo une petite question là on vous demandait de donner sans justification les coefficients de D puissance N alors là vous devez être habitué D puissance N qu'est-ce que c'est ? alors si N égale 0 ça sera l'identité on vérifiera que ça marche sinon et bien vous prenez les termes diagonaux et vous les mettez à la puissance N voilà 0 06 puissance N ensuite 0 0 0 0 et 0 56 puissance N vous voyez bien que si N égale 0 on retrouve bien 1 1 1 donc c'est bien l'identité petit détail ici le 1 puissance N et bien si vous avez envie vous pouvez bien vous débarrasser de N parce qu'1 puissance N ça fait 1 donc voilà des N alors si on devait montrer ça par contre il faudrait faire une récurrence alors je vous donne les grandes bases si on doit faire une récurrence donc pour N égale 0 ça donne bien l'identité pas de problème parce que 06 puissance 0 ça fait 1 056 puissance 0 ça fait 1 etc et 1 puissance 0 aussi ensuite vous allez supposer que Dn et bien c'est 06 puissance N 056 puissance N voilà et tout simplement et bien si vous voulez fabriquer Dn plus 1 vous multipliez à gauche ou à droite par D c'est à dire vous mettez D devant vous aurez un produit matriciel de deux matrices diagonales et ça si vous l'avez déjà fait plusieurs fois vous devez savoir bien que c'est très rapide à faire parce qu'il y a beaucoup de 0 quand on fait le produit vous voyez on va faire le premier coefficient on bascule donc la colonne vous aurez la colonne 1 0 0 donc vous aurez ici un 1 là 0 0 et etc et vous allez retrouver et bien très vite 0,6 ici quand on bascule 0,6 puissance N il va être multiplié par 0,6 et vous aurez 0,6 puissance N fois 0,6 c'est à dire 0,6 puissance N plus 1 donc l'hérédité vous voyez elle se fait très simplement ça peut arriver que ça tombe cette question voilà donc en général dans les sujets et bien il y a des choses qu'on admet des choses qu'on démontre ça dépend vraiment donc à vous de tout savoir faire pour être sûr de pallier à toutes les questions donc voilà cette vidéo est terminée évidemment le sujet n'est pas fini restez par une question 5 donc là on la fera dans une troisième vidéo pour pas que ça soit trop long donc à bientôt pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501